Je vous souhaite la bienvenue aux gens qui sont branchés déjà. Je m'appelle Martin Hébert, c'est écrit en dessous de ma caméra. Je suis accompagné aujourd'hui d'Apacuacou, un collègue de Montréal. Puis, vous avez évidemment M. Après-Cours, Charles Pinchot, qui est tous à l'écran. Bienvenue à notre première rencontre pour l'année en conscience pédagogique. C'est un peu le but aussi qu'on se disait d'Apac et moi pour les rencontres qu'on fera d'après-cours de conscience, c'est d'avoir des outils qu'on puisse se partager. On a fait un sondage auprès des CP qui avaient montré de l'intérêt pour voir étaient où les défis et les choses qui vous intéressaient. Puis, une des choses qui revient beaucoup, c'est la diversité de nos mandats et du manque de ressources des fois qu'on a pour trouver des solutions. J'ai ajouté pré-congrès à KievGA. Je vais prendre quelques secondes parce que, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, je suis aussi président de la KievGA cette année. Et avec ma collègue Katissa Vajo, on est à préparer des rencontres pré-congrès. C'est une nouveauté qu'on a ajoutée au congrès de la KievGA l'an dernier, qui font que le mercredi, on fait une rencontre entre des gens de différents intervenants. L'an dernier, on a eu une rencontre des orthopédagogues qui s'est organisée, une rencontre des intervenants en francisation. On a eu aussi une rencontre des gens qui géraient des SARCA. Puis, cette année, Katia et moi, on a fait le tour de quelques après-cours pour voir s'il y avait de l'intérêt, dépendant de votre corps d'emploi, si vous voulez. A priori, comme ça, je me demandais si les gens qui sont là aujourd'hui, si vous avez de l'intérêt à ce qu'on prépare une journée de rencontre. Donc, il aurait lieu, je pense, le 15 avril, le mercredi qui précède le congrès. On pourrait donc être un regroupement de conseillers pédagogiques de la FGA pour échanger sur nos diverses réalités. Est-ce que, vite comme ça, il y a des gens qui auraient de l'intérêt pour une rencontre comme ça? Mais déjà, je vois qu'il y a un peu d'intérêt. Puis, on va en reparler au fur et à mesure. On a élaboré, mais très tardivement, un calendrier d'Apain et moi. Et les dates apparaissent dans le document collaboratif. On va les ajouter au calendrier bientôt. Mais ça veut dire qu'on aura d'autres rencontres aussi pour s'en reparler au besoin. Oh! Je viens de réapparaître. Bonjour tout le monde. Donc, ça, c'était pour le petit sondage pré-congrès acquis FGA. Pour ce qui est du sondage, on a fait un sondage. Je ne sais pas si tout le monde a participé à ce sondage-là, mais on avait envoyé un sondage avec l'aide de Annick Fortin sur les thèmes qui vous préoccupaient. Plusieurs choses ont été mentionnées. Vous avez parlé du rôle du conseiller pédagogique, de sa posture, du large spectre des mandats qui vous sont donnés aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont revenues. Il y a eu quelques personnes qui ont mentionné les CAP. Je crois savoir qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui devez, normalement, les CAP sont beaucoup à la mode. Puis, c'est souvent les conseillers pédagogiques qui se retrouvent à diriger ça. Je ne sais pas si c'est le cas des gens qui sont là aujourd'hui. Puis, le thème qui est revenu le plus souvent après ça, c'était l'accompagnement au chargement de pratique. Puis, je trouvais que c'était un sujet qui était un peu vaste à couvrir, puis que je ne voyais pas par quel angle on pouvait procéder pour y arriver. Peut-être, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient s'exprimer sur un des sujets que j'ai mentionnés ou sur le sujet précis de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'on pourrait discuter ici qui vous aiderait pour l'accompagnement? Il y a Martin qui a levé la main. Je t'écoute, Martin. Je peux activer ta caméra aussi, si tu veux. Oui. En fait, les capes, en tout cas, ça m'intéresse. Parce que chez nous, c'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre en place, mais je ne sais pas trop comment ça va se faire. J'ai commencé à faire des lectures, mais si, mettons, il y a quelqu'un ici qui dit ça, puis qui gère ça, ou si quelqu'un a une expérience quelconque là-dedans, je serais intéressé peut-être à partager, à échanger là-dessus. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les gens qui sont présents qui ont à animer ou qui se sont fait demander d'animer des capes? J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Je vois aussi Caroline Fortin qui… Je précise Fortin parce qu'on a deux Caroline, on a deux Martin, ça va être tout mélangeant. J'aimerais en apprendre plus sur les différents rôles du conseiller pédagogique. Je suis nouvelle dans le domaine. Caroline, ça fait longtemps que tu es conseillère pédagogique? Quand tu dis tes nouvelles, ça fait… Dernièrement, j'animais un cours de conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Je commençais, puis le premier matin, j'ai demandé s'il y en avait qui avaient beaucoup d'expérience, puis une une a dit, moi, je commence ce matin, puis je commence avec le cours à l'université. Ça commence. Ça ne fait pas beaucoup d'expérience, ça, effectivement, une journée. Je ne sais pas, Caroline, si tu pourrais te préciser un peu. C'était la quatrième semaine. Est-ce qu'il y en a d'autres, donc, qui ont à animer des capes, qui ont eu des demandes en ce sens-là? Maud, oui, je viens de voir que Maud vient d'arriver. Donc, Maud aussi a des capes. OK, c'est bon. Bonjour, Maud. OK. Donc, je pense que ça, ça pourrait être une thématique qui intéresserait les gens. C'est ce que je comprends, bien que… Je n'ai pas vu beaucoup de réactions, mais… J'en ai deux, en fait, je pense, qui seraient intéressés. Oui, OK, parfait. OK, on va prendre ça, là. C'est sûr que… Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont suivi les formations de conscience pédagogique de l'Université de Sherbrooke. Moi, ma commission scolaire, on a décidé que les conseillers pédagogiques FPFGA allaient le suivre. On termine les quatre ans de formation cette année. Puis, entre-temps, j'ai joint l'équipe des chargées de cours en conscience pédagogique. Puis, c'est un des thèmes qui revient dans les cours. J'ai pas mal de documentation sur ce que ça devrait être. Mais comme on se disait tantôt avec DAPA, il y a ce que ça devrait être absolument une cap si on respecte les règles. Puis, après ça, il y a la réalité. Puis, je pense qu'il y a des différentes formules qui sont possibles entre les deux. On a une collègue qui fait une recherche présentement sur les capes qui sont utilisées dans les commissions scolaires au Québec. Elle a fait le tour de huit commissions scolaires où il faisait des capes. Puis, son premier constat, c'est de voir que si on regarde la définition, il n'y a aucune des commissions scolaires qui fait vraiment des capes. Mais, comme on se disait, c'est pas plus grave. L'important, c'est quand même d'avoir des réunions où le sujet touche la pédagogie puis où tout le monde progresse. Dans le fond, c'est pas très grave. Donc, la collègue en question s'appelle Louise Dupuis. C'est une directrice retraitée, mais elle est en train de faire un doctorat sur les capes. Donc, j'ai conscience comme une collègue, mais c'est pas conseillère pédagogique parce qu'elle travaille avec moi sur l'élaboration de cours dans le cadre de la conscience pédagogique. Puis, c'est ça, son sujet de doctorat, donc, c'est d'accompagner les écoles. Elle devrait déposer pas tout à fait une thèse, mais un essai sur le sujet dans les prochains mois. Fait que possiblement qu'en janvier-février, on pourra regarder ce que ça dit. Mais entre-temps, je retiens qu'un sujet qui pourrait vous intéresser, donc, c'est les capes. Donc, comme je vous disais, dans le sondage, on parle aussi des différents mandats des CP. On parle de la posture du CP, de son rôle face aux directions, puis face aux différents acteurs, les enseignants. Parce que, même après quatre semaines, vous avez déjà pu vous rendre compte, pour ceux qui commencent, puis pour ceux qui sont depuis longtemps, que le conseiller pédagogique n'est pas vraiment d'autorité sur les enseignants. C'est un conseiller pour les enseignants. Il n'est pas vraiment d'autorité sur sa direction. Il travaille avec la direction. Fait qu'il est entre les deux. C'est effectivement une posture qui est un peu, des fois, complexe. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc, comme je vous disais, sur le sondage, sur l'accompagnement des enseignants. Est-ce qu'il y a des aspects en particulier qui vous intéresseraient de discuter sur l'accompagnement des enseignants? Bien, je me questionnais sur, oui, comment faire l'accompagnement, mais comment on mesure le niveau d'accompagnement qu'on a fait avec les... Ça fait une année que je fais comme conseiller pédagogique, puis j'aimerais ça mesurer, je ne sais pas, l'effet d'accompagnement. Est-ce qu'il y a des moyens ou il n'y en a pas, puis on fait juste des choses en se disant, bien, ça, c'est de l'accompagnement, puis on suppose que ça fait de l'accompagnement. Il y a-t-il une façon de mesurer ou par quel côté je devrais prendre ça? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. OK. Oui, intéressant. Je vais regarder de mon côté, puis s'il y a des gens qui trouvent des choses, je n'ai pas pour les partager. A priori, j'imagine que si on avait des réponses à trouver, ça serait probablement du côté des méthodologies des recherches qualitatives, parce que c'est quelque chose qui est difficilement mesurable de façon quantitative, mais il y a plein d'outils pour mesurer les effets d'un côté qualitatif. C'est probablement quelque chose là-dedans qu'il faudrait trouver, parce qu'effectivement, c'est difficile de savoir si on a eu de l'impact. Juste au clavardage, on a un autre qui rappelle effectivement que le CETREC a mis des informations par rapport au CAP, effectivement, s'il y en a qui veulent commencer à fouiller, c'est un bel endroit pour trouver de l'information. Le site du CETREC, j'en ai oublié c'est quoi l'acronyme, mais qui en général présente des choses très intéressantes pour nous autres en éducation. Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC. Donc oui, on pourrait peut-être même aller mettre un lien dans les ressources partagées dont Richard parlait plus tôt pour ce qui est dit. Puis Mondeville nous a envoyé le lien. Parfait. C'est bon. Je vais tout de suite enchaîner avec un des sujets qui avait été mentionnés dans le sondage, puis que je trouvais qui était intéressant au départ, c'est les ressources qu'on a pour se tenir à jour. Parce que c'était nommé, une des choses qui est difficile pour un conseiller pédagogique, c'est de se tenir à jour. Et je me demandais, quelles sont vos ressources à vous pour vous tenir à jour? C'est quoi les choses que vous, où est-ce que vous allez vous alimenter pour avoir de l'information ou du contenu à passer pour vos enseignants ou pour réfléchir à vos stratégies avec eux ou avec vos centres? Donc, je vous écoute. Est-ce que vous avez des endroits ou des lieux où vous ressourcez pour vos tâches puis votre rôle de conseiller pédagogique? Merci du C-TREC, évidemment, Maud, effectivement, c'est un bon endroit. Est-ce qu'il y a des gens qui font des lectures ou qui vont se ressourcer à d'autres endroits que le C-TREC? Pour ma part, j'avais noté, parce que c'est des enseignants qui m'avaient posé des questions là-dessus, on avait essayé avec une collègue de retrouver des sources intéressantes. Évidemment, Higuette, on ne peut pas dire mieux, les après-cours, c'est formidable, c'est le meilleur endroit pour trouver de l'information sur la tâche de conseiller pédagogique. Caroline parle de la revue L'École branchée. Oui, tout à fait, il y a souvent des dossiers intéressants dans L'École branchée. Je vous mets un lien aussi dans le clavardage, mais on le mettra dans les ressources. Il y a les nouveaux cahiers de la recherche, qui est une revue en ligne qui est faite principalement au Québec, mais avec lesquelles il y a des partenariats qui se font dans d'autres pays francophones. Donc, c'est une revue qui est en français, qui concerne différentes thématiques. C'est un des endroits où on peut trouver des fois des dossiers sur des thèmes qui nous intéressent. Ça, c'est un des endroits que je propose aux gens les nouveaux cahiers de la recherche. Une autre revue aussi que je trouve intéressante, puis que je vous partage, parce qu'elle a l'avantage d'être accessible gratuitement et en français. Puis, on mettra les liens dans notre partage de ressources, mais c'est la revue des recherches en éducation, qui elle aussi regroupe par thématique des textes sur différents sujets qui ont trait à l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres endroits où ils vont se ressourcer pour se tenir à jour? Oui, John Atty, qui a été pas mal cité, tu as raison, moi. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont vraiment lu. Des fois, c'est le petit bémol qu'il faut faire attention avec John Atty, c'est que beaucoup de gens le citent, mais à partir de textes qui parlent d'un texte qui parle de quelqu'un qui l'a lu. Mais, effectivement, il est disponible en français depuis à peu près un an, je pense. Peut-être un petit peu plus. Donc, effectivement, c'est un livre qui est intéressant. Et s'il y en a qui se demandent de quoi ça a l'air, il n'a pas été en train de vous le montrer à l'écran. Effectivement, la version française est vraiment facile à lire. Bon, tu as raison. Le congrès, la Kiev-GA, bien oui. Les collègues des autres CIS, je pense qu'effectivement, c'est aussi des ressources hyper importantes. Le problème, des fois, c'est de se connaître, puis de voir des lieux d'échange. Puis, je pense que, moi, ce qui fait que j'avais le goût de m'impliquer cette année dans les après-cours, c'est que c'est un des endroits où on aurait un lieu d'échange qui, je trouve, intéressant. Puis, des fois, c'est plus facile d'échanger quand on se voit, puis qu'on peut se parler, que par écrit. Je trouvais que c'est intéressant, mais oui, les collègues des autres CIS, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous avez à proposer? C'est ça, quand il y a Maud qui nous parle du Carrefour FGA, effectivement, le Carrefour FGA est le lieu que le ministère a privilégié pour le partage. D'accord, le ministère nous en a parlé dernièrement. D'accord, beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas assez, selon eux. Mais effectivement, le Carrefour FGA, il y a beaucoup de choses qui sont là. Les responsables par matière, tu veux dire les responsables du ministère, ou tu parles des responsables? Je ne suis pas sûr, Maud, est-ce que tu veux dire? Oui, du ministère. Effectivement, les responsables à la direction de l'éducation des adultes pour chacune des matières. Puis, on a effectivement là des gens qui ont beaucoup d'informations qu'ils peuvent nous partager. En fait, chez nous, la question de la mise à jour a été discutée dans ma commission scolaire. Puis, je suppose que c'est à peu près comme ça chez vous aussi, mais vous me direz si je me trompe. Donc, notre direction de service éducatif nous avait dit, bien, il faudrait que vous vous teniez à jour, puis que vous fassiez plus de lecture, puis que vous alliez voir ce qui se fait au niveau des données probantes. Ce à quoi on a répondu, bien, c'est intéressant comme idée, mais quand vous êtes dans votre bureau en train de lire une étude sur des données probantes, puis qu'un prof passe devant votre porte, ce n'est pas nécessairement l'idée que vous êtes en train de travailler. Puis donc, en général, on ne vous laisse pas lire parce qu'on se dit, ah, il n'est pas occupé, je peux le déranger. Ça fait que c'est une des difficultés aussi qu'on a nommées chez nous. Même si on a des belles ressources, même si on a des belles lectures à faire, comment et quand on peut les faire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des propositions à faire ou des suggestions. Comment vous faites chez vous pour reprendre du temps pour lire, puis vous tenir à jour avec les lectures? Parce que c'est bien d'avoir les textes. Pour ma part, je pense que j'avais près de 700 textes qu'il faut que je lise, que j'ai mis de côté. J'en ai lu plusieurs, mais il y en a encore beaucoup plus que je n'ai pas lu. Oui, d'après, il parle aussi des programmes. Ça peut être une ressource importante d'information. On a aussi les publications du Conseil supérieur de l'éducation. Effectivement, ils vont publier régulièrement sur des sujets. C'est ça, Richard mentionne qu'effectivement, la responsable des mathématiques n'a toujours pas été trouvée. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, levez la main, je suis sûr que vous avez le poste d'emblée. Mais effectivement, il manque un responsable des mathématiques pour le moment. Alors, comment vous faites pour trouver du temps pour lire les ressources dont on vient de parler? Parce que c'est intéressant de les avoir trouvées, mais vous lisez ça le samedi, dimanche à la maison? Vous voulez trouver du temps au bureau? Est-ce que je peux vous entendre là-dessus? Parce qu'il y en a qui ont des propositions, des partages de vécu. Donc, on a Caroline qui dit que c'est effectivement difficile de se concentrer. Il y a toujours des choses à régler quand on est au travail, tout à fait. Est-ce que Caroline, tu réussis à trouver quand même des moments pour faire des lectures? Entre 4 et 5. Oui. Oui, je parlais justement hier avec une demi-direction. Puis c'est drôle comment à 4 heures, ça devient tranquille dans le centre, effectivement. Donc, il y a Huguette qui nous mentionne qu'à son agenda, les services pédagogiques ont mis des demi-journées de lecture. C'est une des pistes que nous autres qui avaient étudiés chez nous. Ça marchait un petit bout. On s'est rendu compte que les directions, quand ils avaient besoin de nous autres, bien, ils savaient qu'ils pouvaient annuler facilement les demi-journées de lecture. Je ne sais pas si chez vous, Huguette, c'est plutôt respecté ou si c'est problématique. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé chez nous. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont des initiatives de gens-là qui ont essayé dans leur commission scolaire d'avoir des demi-journées ou des choses où tu t'attes prévues à son horaire, à son agenda. C'est quelqu'un qui veut s'exprimer. Martin, il a accroché son bouton de micro. Non? Je vois, je voulais... Excuse, Martin. Non, ça va. Je voulais lever la main, je me suis trompé de bouton. Vas-y, je t'écoute quand même. Ça a fait la même chose. Oui, bien, chez nous, en effet, c'est pareil, je constate que c'est la même chose partout. C'est difficile de trouver du temps dans son horaire pour faire des lectures. J'ai aussi des lectures à faire. Puis, ça fait que je l'ai fait, tu sais, des fois, je me rends compte, ah, ok, j'ai un peu de temps, j'ai une heure. Des fois, deux heures, ça arrive. Mais, tu sais, ce qui serait bon, c'est qu'à chaque semaine, j'ai un trois, peut-être même un quatre heures de lecture, là, pour avancer un peu. Parce que des fois, tu sais, tu fais la lecture, mais tu sais, il y a comme une réflexion, là, tu réfléchis. Une fois, je fais ma lecture, puis là, j'arrête, là, je me dis, je prends des notes, tu sais, c'est pas juste de lire pour lire, là. J'apprends rien à personne, là, c'est pas ça, mais c'est juste ma réflexion que j'avance, là. Mais, je trouve ça intéressant, la question des demi-journées, puis faire bloquer, peut-être, dans l'horaire, officiellement, au-dessus de tout le monde, des journées où il faudrait que je lise, là, je trouve ça intéressant. Mais, j'ai pas de solution, là, à part qu'à dire que je me place, j'essaie de me booker des trous, quand je sais qu'il y a personne qui m'a sollicité, là, je ferme la porte, j'essaye ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais c'est sûr, c'est les moyens que je prends pour pouvoir faire des lectures. Ça va pas vite, mais c'est sûr. Oui, parce que c'est ça aussi, la difficulté, dépendant de ce qu'on lit, il y a des choses qui sont plus ardues que d'autres, mais là, il faut se mettre dedans, puis une fois qu'on est concentré sur un sujet, ça va bien, puis tout à coup, on est interrompu. Le temps de se remettre dedans, on perd du temps. On a un départ qui écrit dans le clavardage, des fois, on est obligé de le faire chez nous. C'est le genre de choses qu'on veut éviter, évidemment, mais oui, puis je vous cacherai pas que je fais beaucoup de lectures chez moi aussi, parce que chez moi, je suis moins dérangé, mais ça reste problématique. Une des choses qu'on avait essayé de faire aussi, à mon centre, c'est de se mettre des endroits à notre agenda, mais aussi de sortir du bureau. On se trouvait un local où on pouvait s'installer pour faire de la lecture. Cette année, la commission scolaire, notre territoire est quand même relativement petit, nous ont suggéré d'utiliser des salles de conférences qui sont au centre administratif pour aller faire de la lecture à l'horaire. Fait qu'on a essayé ça. J'ai pas pu y aller à celle d'octobre, mais il y avait une demi-journée où il y avait une salle de conférences qui était disponible. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il y en a Richard qui dit, nous avions des lectures obligatoires à faire suite aux rencontres des services éducatifs aux jeunes. Peut-être qu'il faudrait les planifier, effectivement. Je pense que c'est la meilleure façon de se bloquer à un moment à l'horaire pour aller les lire. En même temps, je voulais souligner, quand c'est planifié comme ça, des lectures, comme moi j'appelle des lectures collectives, c'est pas toujours évident aussi. Moi, des fois, j'ai un sujet précis là, et en ce moment-là, je dois me documenter dessus. Des fois, je n'attends pas que ce soit le mercredi prochain et tout ça. Donc, ça reste quand même assez complexe, cette lecture planifiée. C'est un collègue qui m'a fait penser à ça parce que lui, il aime beaucoup avoir des capsules des gens de balado sur différents sujets. Puis, je me demandais, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de trouver des balados? Je me souviens d'avoir trouvé, moi, des balados sur la neuroéducation avec Stanislas Dehann, entre autres, qui a vraiment fait beaucoup de recherches en France sur la neuroéducation, sur l'apprentissage des mathématiques et de la lecture. Donc, j'avais trouvé des balados de M. Dehann, puis j'avais décidé de me les mettre des fois en voiture ou des fois, je les écoute quand j'ai différents moments de l'île. Il faut juste faire attention quand vous avez des balados sur votre téléphone, comme je le fais. Si vous êtes en train de faire du... Des fois, je mets de la musique chez nous, puis je mets le shuffle, puis tout d'un coup, on se retrouve avec une conférence de M. Dehann. C'est un peu moins intéressant. Mais, donc, les balados, est-ce qu'il y en a qui ont mis la main sur des balados? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être intéressant? De développer? Je m'étais demandé si ce n'était pas quelque chose qu'on pourrait lancer comme projet éventuellement, d'avoir des gens intéressés à faire des balados sur des sujets sur lesquels ils ont vu. Monde a dit oui, mais j'ai posé plein de questions. Oui, tu en as déjà écouté, Monde, ou oui, tu aimerais l'écouter? Je ne suis juste pas certain. C'est le défaut de poser trop de questions en même temps. Donc, il y avait la piste des balados. Je me demandais s'il y avait quelque chose à faire. Peut-être que là aussi, je me prends une note, mais je pourrais peut-être vous partager les balados que j'avais déjà repérés sur la neuroéducation. Est-ce que c'est le fun d'écouter? Monde aussi, tu trouves que ce serait une bonne idée de le développer. Puisque j'aimais bien de la balado, contrairement à des vidéos, c'est que c'est plus facile, je crois, d'écouter ça discrètement avec un téléphone, un lecteur MP3 ou quelque chose. Peut-être plus que de regarder une vidéo. Puis, comme D'Appal dit, je l'ai fait aussi des fois en voiture. Je crois que la concentration est moins bonne. Je me suis rendu compte que je la faisais en voiture, mais qu'il fallait que je le réécoute plusieurs fois pour tout entendre. Mais ça peut être une piste, en tout cas, à explorer. Ça m'est arrivé aussi de prendre des conférences sur YouTube. Vous savez, une conférence universitaire, on dirait qu'il y a une règle qui nous oblige quand on est à l'université à être fixe devant un micro, puis à ne pas bouger. Ce qui fait que, des fois, l'image n'est pas tellement utile. Ça m'est arrivé, des fois, d'extraire le fichier son d'une vidéo sur YouTube, puis de l'écouter comme en balado en voiture, ou en prenant une marche. C'est peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Je vais prendre d'autres commentaires sur l'édit de balado. J'en conclue que je fais partie des rares bébites qui en ont écouté. Je ne sais pas ce que je peux voir. Mais il y aurait peut-être de l'intérêt s'ils s'en développaient à les écouter. Ça fait que j'en retiens l'idée quand même. Une autre idée que j'avais discutée, dont j'ai discuté avec Dapan en prévision de la rencontre d'aujourd'hui, qui me semblait être pertinente, ça me semble être toujours le problème, non pas d'avoir des lectures intéressantes, mais d'avoir du temps pour les lire, puis du temps d'échange aussi avec les autres. Donc, une des pistes qu'on avait réfléchies, puis qu'on voulait vous soumettre, c'est est-ce que ça serait une bonne idée de se faire une espèce de banque, de fiches de lecture, de textes ou de livres qu'on a lus. Donc, on va se faire un endroit où on pourrait échanger sur des lectures qu'on a faites, faire un petit résumé. Voici, j'ai lu un texte de 15 pages qui explique, par exemple, comment développer le sentiment d'efficacité personnelle chez les jeunes de 16 à 18 ans. Voici les pistes. Des fois, d'avoir un petit résumé comme ça d'un article, ça m'aiderait à savoir, oui, c'est l'article dont j'ai besoin. Puis, l'autre chose qu'on se disait, c'est est-ce qu'on pourrait se faire un lieu, une espèce de forum, puis peut-être qu'on pourrait déjà aller avec le Moodle FGA existant, mais se monter un forum où on se pose des questions entre collègues. Je regarde tantôt, Martin parlait des CAP. On pourrait tout simplement se lancer une question dans un forum où tout le monde participe, puis se dire, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des CAP, comment ça se passe chez vous? Puis, ça serait un lieu d'échange. Parce que ça a été mentionné plus tôt qu'on peut aller demander à des collègues pour avoir de l'information ou pour se ressourcer. Mais je me disais, si on avait une espèce de forum d'échange où on peut se poser des questions, puis se répondre mutuellement, ça serait intéressant. Est-ce que je vois Huguette qui dit que ça trouve l'idée intéressante. D'après moi, on se dit aussi que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent peut-être déjà des endroits où il y a des forums d'échange? Des suggestions à ce sujet-là? Des commentaires? On vous écoute où on vous lit. Caroline Fortin qui nous dit qu'elle aime aussi l'idée. Maud a dit qu'elle cherche un site, mais Richard nous a mis le lien pour le module du récit FJA qui est déjà existé. Richard, tu veux-tu en parler? En fait, j'ai deux idées. Oui. Quand j'ai monté les pages pour chacune des communautés, la plupart des autres communautés sont des communautés de matière, ont des outils, des ressources qui sont sur Alexandrie. Donc, c'est sur l'apprentissage, etc. Mais pour vous, non. C'est sûr que c'est comme vous n'êtes pas une communauté matière, il n'y a pas ça. Donc, je pourrais ajouter un lieu, donc un Google Doc, dont le récourci serait sur votre page de votre communauté. Et là, vous pourriez déposer des bouquins, des choses à l'aider, qui sont différentes, je pense, des ressources. Donc, je trouve que ton idée est très bonne de suggestions de lecture. Puis d'en faire peut-être une discussion en début de chaque communauté, ce serait, je trouve ça intéressant. Puis pour le Moodle, bien sûr, il existe déjà le forum. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Il vous appartient, donc, personne d'autre qui s'abonne, ou ceux qui s'abonnent, c'est parce qu'ils sont intéressés. Donc, c'est un bon lieu, je pense, pour partager vos questionnements. Puis si à un moment donné, vous êtes intéressé à attendre un témoignage d'une équipe qui a fait quelques années qu'ils sont en cap et que ça marche parce que les directions sont là, puis les conseillers pédagogiques, puis les profs, je pourrais vous trouver des gens qui pourraient faire un petit témoignage. OK. Intéressant. Je note l'idée qu'avec Richard, on va s'en reparler, puis probablement qu'on en parlera dans une prochaine raconte d'après-cours, mais on va essayer de penser à quelque chose avec peut-être Google, c'est un Google Look, quelque chose comme ça de partage collaboratif qu'on mettra directement sur ces après-cours, puis dans lequel on pourrait alimenter dans le fond des lectures. Puis je le répéterai peut-être en fin de rencontre, mais je lance déjà l'idée. Je pense que je vais vous lancer l'invitation et le défi de faire un petit résumé d'une lecture que vous avez faite récemment ou d'une lecture que vous connaissez ou d'une que vous allez faire dans les prochaines journées, mais on vous donne tout le défi d'ici la prochaine raconte de tout le monde avoir participé à un petit résumé, une fiche de lecture de quelque chose qu'on a lu. Ça pourrait être intéressant. On a Monde aussi qui a ramené l'idée des résumés d'articles. Il y en a déjà sur, effectivement, la section rire du CITREC. Il y a des résumés d'articles qui sont déjà là avec des sujets précis. Un des défis que je vois en FGA, puis qui m'a été souvent cité, c'est le défi de trouver des articles qui traitent des élèves adultes, parce que souvent, dans des sites comme le CITREC, on va lire beaucoup de choses qui concernent plus les élèves jeunes. On a de plus en plus de choses qui se font sur les élèves adultes, mais des fois, c'est peut-être un des défis qu'on a. Mais donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'ici à une prochaine raconte d'après-cours, que déjà, les gens qui étaient là aujourd'hui, puis si vous connaissez des collègues, on peut les inviter aussi, qu'on se dise, on essaie de se faire une petite fiche de lecture, un petit résumé de lecture. Puis l'idée, c'est de s'alimenter. L'idée, c'est de ne pas rester seul. Puis l'idée, c'est de s'alimenter. L'idée, c'est de ne pas rester seul. Chacun de notre côté avec nos problèmes. Puis bon, d'après qui me ramène à l'ordre, ce n'est pas obligatoire, évidemment. Je suis juste fortement suggéré. Allons-y comme ça. Mais ça pourrait être intéressant. Oui, oui. Parce qu'on n'est pas bien nombreux. Je n'ai pas envie qu'on se retrouve à deux la prochaine raconte. Tout ça, c'est obligatoire. Non, non. Oui, effectivement. Non, non, je n'en ferais pas une obligation. Vous n'avez pas le droit d'assister à la rencontre si vous n'avez pas fait une fiche de lecture. Mais je serais curieux de voir si on est capable. Déjà, on est huit personnes. Neuf avec Richard. On est déjà huit. Si on est capable d'aller chercher, je ne sais pas, moi, si c'est ce résumé de lecture d'article qui touche quelque chose, un sujet sur la FGA, ce serait déjà un bon début. Puis je pense que ça pourrait nous donner une idée après pour la suite des choses. C'est pour ça que je disais qu'on pourrait se lancer ce défi-là d'ici une prochaine rencontre. On se peut faire une fiche de lecture. Puis je revérifierai avec Richard un peu plus tard cette semaine. On vous enverra un courriel pour vous dire comment on va procéder procéder pour recenser puis partager. Mais comme on se dit, probablement un partage assez simple Google. D'après aussi, c'est ça que tu me rappelais sur les balados, j'ai pris une note que dans les ressources qu'on se partagera, je vais aller remettre la main sur les balados, sur la neuroéducation que je me rappelle d'avoir lu. Puis il y en avait un aussi sur l'apprentissage et mathématiques. Il y a un autre qui dit qu'il y a sûrement des TED Talks en éducation qui peuvent être intéressants. Effectivement, si quelqu'un repère un TED Talk, c'est un beau format de conférence, 15-20 minutes maximum. Souvent, effectivement, si on peut prendre l'audio d'un TED Talk, ça pourrait être pertinent pour avoir quelque chose aussi qu'on peut facilement écouter, comme je disais. Des fois, c'est plus facile d'écouter que de lire. Donc, ça peut être intéressant, tout à fait. C'est toujours le défi, moi, quand j'embarque dans un projet, c'est de commencer un projet sans me faire une liste de choses à faire, mais je n'y arriverai pas. Sur le sujet des ressources, est-ce qu'il y a d'autres questionnements ou d'autres préoccupations que vous avez à ce moment-ci? Oui, bien, je trouve ton idée super intéressante, des résumés, des pages de lecture, mais honnêtement, moi, je fais des lectures, je vais me prendre des notes pour moi, des bouts de phrases, des phrases clés, un peu comme des annotations, mais de là à, je ne sais pas quelle ampleur ça peut prendre, faire un résumé de lecture, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, je ne me sens pas très à l'aise, je pense que je vais mettre trop de temps à faire juste le résumé de lecture, quasiment plus long que ma lecture, j'ai l'impression, je ne suis pas habitué nécessairement à décrire, je ne suis pas un écrivain, c'est long un peu quand j'écris, c'est sûr que je trouve ça intéressant, l'idée, mais je ne suis pas certain que moi, dans le fourroulant de mes semaines, que je vais être, moi, je peux dire ça, que je vais être en mesure de prendre du temps pour ça, mais s'il y en a qui peuvent le faire, tant mieux, je suis content, c'est bien, et si je peux, j'essaierai d'en faire un, occasionnellement, mais c'est ça, je voulais juste partager que c'est ça, ça peut être difficile pour moi, oui, et je trouve pertinent ton commentaire, mais ce que je me disais, c'est, je voulais juste repréciser ce que j'avais en tête quand je pensais à un résumé de lecture, ça ressemble vraiment à ce que je viens de dire, j'ai lu cet article-là, ça parle du sentiment d'efficacité personnelle, je l'ai trouvé intéressant parce que ça parle principalement des élèves adultes, 16-24 ans, qui sont des élèves avec qui on traite, ça a été fait au Québec, donc c'est pertinent pour ça, ça fait que ça n'a pas besoin d'être, je m'attends, moi je pense que quand j'ai dit résumé, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est dans le fond trois, quatre phrases qui me disent de quoi parle le texte pour que je sache que c'est un texte pour lequel ça vaut la peine que je prenne du temps pour aller lire, ça peut être déjà une piste intéressante, c'est sûr qu'on peut faire des résumés plus complexes puis plus longs avec une page où on reprend vraiment les idées de l'auteur dans le détail, mais c'était pas l'idée que j'avais, je pense pas effectivement qu'on a le temps puis c'est toujours au moment où on partage ces choses-là qu'on pèse nos mots, on s'assure que nos phrases sont correctes, que notre structure est bonne, il faudrait pas perdre de temps là-dessus, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je comprends l'idée, c'est plus simple dans ma tête là. Oui, d'un coup ça se peut que tu aies du temps. Oui, c'est ça. Mais c'est un commentaire pertinent, merci Martin de l'avoir apporté. Oui, c'est bon. Oui, le résumé peut être fait en allemand, on n'est pas obligé d'écrire, on peut dire, j'ai lu telle affaire, voici les références et puis voilà, pas plus loin d'élaborer tout que ça. Oui, tout à fait, d'après, c'est une bonne suggestion, ça pourrait être quelque chose fait oralement. Ça peut être fait tout simplement durant un après-cours. Vous dites, moi prochain après-cours, j'aimerais avoir 30 secondes pour vous parler d'un article. Puis, la partie enregistrement disponible après ça, c'est simple, c'est Richard qui nous arrange ça sur le set des après-cours. Ça peut être aussi simple que ça. Il y a Maud qui fait une suggestion intéressante parce qu'on ferait des cartes conceptuelles pour ceux qui aiment moins écrire. Ça peut être une idée aussi de travailler à partir d'un modèle qui ressemble à des cartes conceptuelles pour regrouper. Je note l'idée parce que je la trouve intéressante. Je sais qu'il y a des outils qui permettent de faire des cartes conceptuelles relativement facilement puis partageables. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait travailler éventuellement si on a beaucoup d'articles? Je garde l'idée en tête. C'est peut-être pas la plus simple à mettre en place tout de suite, mais je ne me donne pas non plus le monopole des bonnes idées puis des tâches. Si vous avez des idées sur des façons de le faire, Maud propose déjà peut-être C-Map effectivement. Je sais qu'il y a plusieurs outils comme C-Map qui permettent de faire des cartes conceptuelles rapidement. Je sais de trouver le modèle où on peut le partager le plus rapidement possible tout le monde ensemble. mais oui, si vous avez d'autres idées comme ça, ça peut être une bonne idée de faire une carte conceptuelle. C'est une bonne façon. Une suggestion, Martin, ça vient de me... Enfin, j'ai réfléchi un peu à autre voie. Est-ce qu'on pourrait faire comme une espèce de rite pour la lecture? À chaque rencontre, on se donne cinq minutes pour que quelqu'un nous dise quelque chose sur ce qu'il a lu la semaine passée, le moment, le mois d'avance, juste que ça soit juste un cinq minutes à chaque rencontre. Comme ça, ça pourrait être plus important que de faire tout le monde à la fois, la première fois. Oui, ben, je pense que Richard avait nommé quelque chose de similaire tantôt quand il disait on fait des partages pour se prendre un peu de temps au début d'une rencontre pour en parler. Mais oui, en tout cas, à moins que quelqu'un ait d'autres propositions de ce que j'entends, de ce que vous dites, je pense que tout le monde qui a participé jusqu'à maintenant, je pense, trouverait ça pertinent qu'on prenne un temps au début de chacune des racontes d'après-cours pour échanger sur des choses qu'on a vues ou lues ou entendues ou peu importe. Bref. Fait que oui, je pense que ça serait une bonne idée de se garder un temps dans une prochaine raconte pour ça. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a d'autres commentaires, d'autres idées qui vous viennent, d'autres préoccupations? Sinon, je vais passer au dernier point, il nous reste à peu près grosso modo cinq minutes. Donc, pour les thématiques des prochaines rencontres, j'ai noté tantôt quand on vous a parlé des thématiques qui avaient fait l'objet du sondage, j'avais relevé les quatre, Martin disait que ça pourrait être intéressant de voir comment on démarre ça. Il y a des gens qui ont, dans le clavardage qui avaient dit ou qui avaient de l'intérêt. Il y a Richard qui nous dit qu'il y aurait peut-être moyen de trouver quelqu'un qui pourrait nous faire un témoignage d'une cap qui a été démarrée. On va essayer de regarder. Je pense qu'on pourrait en faire un des sujets principaux de la prochaine rencontre si ça vous va. Martin aussi avait parlé de comment on fait pour mesurer l'accompagnement et les faits qu'on a comme conseiller pédagogique. Ça, c'est deux thèmes que je retiens sur lesquels d'après moi on va se pencher mais si vous avez des choses à nous proposer vos idées sont toujours les bienvenues. Comme on le fait dans plusieurs des après-cours si un de ces sujets-là vous vous dites « moi je suis à l'aise de faire une présentation 10, 15, 20 minutes sur le sujet je n'ai pas pour vous manifester comme je vous dis je ne vais pas avoir le monopole je ne vais pas être le seul à parler à toutes les rencontres c'est correct pour une première mais vous allez vous tanner rapidement de ma voix non radiophonique est-ce qu'il y a d'autres idées de thèmes que vous dites qui n'ont pas été mentionnés et qui vous intéresseraient ou qui ont été mentionnés mais que je ne viens pas de préciser donc des thématiques pour les prochaines rencontres pendant que je vous laisse réfléchir à ça je vous rappelle aussi qu'on va inclure les prochaines dates de rencontres au calendrier sur le site des après-cours on vient de on les a canis ce matin il reste à les mettre dans le calendrier mais donc on aurait des rencontres à peu près aux 6 semaines grosso modo c'est pour ça qu'on a visé 5 à 6 semaines donc on aurait une en décembre une en janvier une en février on en avait une en mars on a sauté le mois d'avril parce qu'on se disait qu'on ferait peut-être un pré-congrès j'ai vu tantôt qu'il y avait comme quelques personnes qui avaient manifesté de l'intérêt on regardera si on fait un pré-congrès avec des conseillers pédagogiques comment on y va puis donc la PAC qui parle comme thématique aussi du soutien auprès des nouveaux collègues tout à fait ça peut être quelque chose d'intéressant oui on peut peut-être trouver un mentor chaque fois que quelqu'un vient d'arriver pourquoi pas oui on peut regarder les formules de mentor c'est une des façons de faire effectivement oui je l'ai mis avec ma caméra oui ça pourrait être quelque chose à considérer mais comment on fait pour accompagner les gens puis quels sont les outils on va regarder ça tout à fait tout le sujet très pertinent d'autres idées de thématiques qui vous intéressent c'est bon c'est sûr que d'ici une prochaine raconte on s'assurait que vous avez nos coordonnées vous pourriez nous réécrire si vous avez d'autres suggestions de toute façon moi je pense que avec les les expertises qu'on a autour de la table il ne faut pas je disais d'abord il ne faut pas qu'on prépare des rencontres trop structurées pour laisser de la place à vous exprimer vous avez déjà souvent des pièces de réponse à toutes sortes de questions que les gens pourraient se poser donc c'est important que vous participiez aujourd'hui à part Martin je n'ai pas vu d'autres caméras d'autres micros je ne sais pas si les gens en ont ou non si ce n'est pas le cas je vous suggère fortement de vous équiper pour pouvoir vous exprimer plus facilement lors d'une prochaine via parce que ce n'est pas ce n'est pas très grave ça peut être intéressant puis ça fait moins monotone que la même voix pendant une heure on va vous communiquer un peu plus tard cette semaine une façon de partager des résumés de lecture des balados vous auriez trouvé ou des choses du genre on a déjà une place pour les ressources c'est-à-dire pour les fiches de lecture qu'on allait regarder pour un partage on va juste le structurer puis vous envoyer une petite procédure simple pour comment partager vos idées de fiches de lecture c'est bon pour ma part j'aurais le goût de vous entendre est-ce que vous avez des commentaires sur la formule qu'on a tenu aujourd'hui sur la façon dont on a procédé est-ce que vous avez des suggestions ça commence avec un gros merci wow ça commence bien merci Maud merci aussi de votre participation Martin je t'écoute tant qu'avoir parlé durant la rencontre je vais prendre le micro pour remercier remercier tout le monde puis non je trouve que la formule en tout cas pour ma part la formule est correcte c'est sûr que j'ai participé quelques fois l'an dernier puis tu sais je trouve ça quand même difficile comme rencontre dans le sens où on veut échanger mais tu sais on a souvent on n'a pas de point de discussion directement on échange je ne sais pas trop c'est intéressant ça nous ouvre ça nous dit bon ok on peut faire des lectures tout ça on se questionne là-dessus mais je ne sais pas si puis peut-être qu'il n'y en a pas non plus des sujets sur lesquels on échange ou on argumente ou je ne sais pas mais merci beaucoup d'avoir pris le relais d'avoir reparti ça je pense qu'il y a un soutien à faire entre nous au moins un réseautage apprendre à se connaître puis pouvoir échanger merci beaucoup merci de ton commentaire peut-être sur ce que tu apportes par rapport à un sujet à débat quand on s'est parlé un petit peu avant la rencontre avec Dapa parce que je ne sais pas je ne sais plus comment c'est arrivé mais on a été quelques-uns à avoir été approchés pour Konimi puis Dapa et moi on a 10 voix en même temps on s'est dit tant qu'à frère on va le co-animer puis quand on s'est parlé de la première rencontre on s'est dit on va se prendre un sujet un peu plus ouvert un peu plus large c'est là qu'on a choisi d'aller avec les ressources pédagogiques puis comment on se tient un jour mais effectivement je pense que comme c'était la première qu'on co-animait on ne voulait pas aller dans un sujet où il y avait beaucoup d'espace à débat mais je pense que dans les prochaines rencontres peut-être pas débat mais plus participation aussi puis plus vous entendre sur ce que vous vivez puis comment vous le vivez mais oui on va aller avec des thématiques plus précises dans les prochaines rencontres pour la première on voulait faire quelque chose d'un peu plus large puis prendre le poids un peu des gens je vois aussi qu'au niveau clavardage il y en a beaucoup qui participent donc j'en prends note donc je lis vos bons commentaires sur le besoin de partager je pense que ça ça demeure je vous remercie pour les bons commentaires pour ce qui est du bon départ et je pense que comme dans toute façon de se rencontrer puis d'échanger la qualité du débat va être à la hauteur de votre participation déjà compte tenu du nombre où vous êtes je suis déjà très satisfait de votre participation autant clavardage que la caméra pour Martin je pense que tant que les gens sont intéressés dans le tour de la table je pense que les rencontres peuvent être pertinentes mais évidemment c'est sûr que avec ce que vous nous avez dit on va réfléchir de notre côté on va continuer comme je vous disais d'amener des débats de plus en plus consistants puis des sujets sur lesquels on va vouloir vous entendre continuez de participer on vous remercie d'avoir participé à cette première de cette année donc rendez-vous le 10 décembre si vous avez des collègues qui avaient manqué d'invitation n'hésitez pas à partager l'information je pense que Richard va aussi mettre bientôt disponible dans quelques jours le contenu de notre enregistrement en ligne comme d'habitude n'est-ce pas donc sur ce je vous remercie salut Marc j'allais vous souhaiter bon retour à la maison mais je pense que ça va bien se passer pour ce bout-là puis on vous attend à la prochaine raconte au revoir tout le monde au revoir je vous remercie de vous à la prochaine raconte